Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui nous allons voir tableau croisé dynamique dans microsoft excel. Un exemple pratique comment utiliser ce tableau croisé dynamique. Il permet d'extraire des données et de faire parler les chiffres comme on dit. Donc nous avons ici un exemple. Là c'est à la fin du mois 1 jusqu'à la fin du mois 2, la fin du mois 3 et ce sont les bornes. Ce sont des exemples aléatoires mais pour voir un peu quelques fonctions de tableau croisé dynamique. Donc première des choses pour créer un tableau croisé dynamique on va cliquer à l'intérieur de la table là. Ici je fais contrôle étoile juste pour faire le contour. Voilà. Juste pour l'abordir maintenant pour entamer tableau croisé dynamique. Je clique sur insertion puis tableau croisé dynamique. Dans tableau croisé dynamique ici je vérifie est-ce que j'ai bien pris toute la base et le choix en la nouvelle feuille de calcul ou bien feuille de calcul existante. Si je choisis feuille de calcul existante je clique sur remplacement n'importe quelle cellule ici. Je prends par exemple ici c'est l'île E1. Je fais OK. Elle me donne cette liste des champs. Cette liste des champs. On a quatre zones. On peut même changer ça si je clique ici je change la taille. Voilà la taille. Juste pour l'éclaircissement. Donc au début nous avons le filtre de la porte. On va laisser ça après. Puis on clique sur les étiquettes des lignes. Les étiquettes des lignes. Les données qu'on seront ici en ligne. Donc je fais fin de mois. Je clique et je glisse. Voilà les dates. Maintenant les ventes. Je clique sur ventes ici et je glisse dans les valeurs. Voilà la somme. Maintenant pour grouper ça. Je clique ici. Je fais un clic droit. Donc clic droit je fais grouper. Donc grouper nous avons je fais la touche Windows plus juste pour zoomer un peu. Voilà. Donc je prends ici par année. je peux enlever mois. Je prends par année. Je fais OK. Ici voici le total. Le total par année. Maintenant si je veux le total par mois. Je clique. Je fais un clic ici. Sur cette colonne là. Je fais grouper. Et j'ajoute par mois. Moi et année. Et voilà. Pour l'année 2012. janvier, février jusqu'à juin. Puis juillet jusqu'à décembre. La même chose pour 2013, la même chose pour 2014, 2015, etc. Si je veux par exemple le total. Si je veux grouper ça par trimestre. Je fais un clic droit. Je fais grouper. Et j'ajoute par trimestre. Et j'enlève les mois. Et voilà les calculs. Par trimestre. Le premier trimestre 2012. Deuxième trimestre 2012. Troisième trimestre. Etc. Donc voici une possibilité de tableau croisé dynamique. Maintenant si je veux la moyenne. La moyenne par trimestre. Là c'est le total. Autrement dit. Le total de ces chiffres là. Par trimestre. Ça nous donne celui là. Puis. Et pour changer. Si je veux la donner juste. Le premier trimestre. Je clique ici. Et je change. Voilà le premier trimestre. Chaque année. Et pour le deuxième trimestre. Je clique ici. Voilà le deuxième trimestre. Le troisième trimestre. Quand je clique sur. Trimestre 1. Trimestre 3. Dans la première année. Toutes les autres sont sélectionnées. Donc. Et quatrième trimestre. Je clique. Et j'ai. Immédiatement. Les résultats. Donc voici. Comment on peut. Calculer facilement. Les totales. Par trimestre. Maintenant si je veux. La moyenne. Et les moyennes. Pour avoir les moyennes. Je clique sur. Vente. Clique sur. Vente. Je. Glisse. Jusqu'à. Cette zone là. De. De. Valeurs. Je fais double clic. Ici. Pour. Pour avoir plus d'espace. Pour avoir plus d'espace. Ça. Je peux le déplacer. Cette boîte de dialogue. Parce que ici. Quand je clique sur ce triangle là. Je clique sur déplacer. To move. Sur la taille. Size. Et pour. On peut fermer. Donc je clique sur. Somme. De. Et en bas. Je clique sur. Paramètres des champs. Paramètres. Les champs des valeurs. Donc paramètres des champs. Je vais choisir. Donc les données des champs. De sélectionner. On ne va pas prendre la somme. On va prendre la moyenne. On va prendre la moyenne. Pour changer le format. De ce nombre là. Je fais un clic droit. Sur n'importe quel cilil. De la colonne G. Et je choisis. Format des nombres. Je choisis. Le dollar. Et je choisis. Le dollar. Je fais OK. Donc voici. La moyenne. Par trimestre. Et là. On peut changer ça. On écrit. Moyenne. Par. Trimestre. Ici. Ce sont des ventes. Moyenne. Par trimestre. Donc voici. Une utilisation rapide. De. Tableau croisé dynamique. Des exemples. Pour calculer. La somme des ventes. Par trimestre. Pendant plusieurs années. Donc nous avons un tableau ici. On a les ventes. On a. Les mois. Pour plusieurs années. On fait insertion. Table croisé dynamique. Et dans table croisé dynamique. On a ici deux choix. Ou bien. Une nouvelle feuille. Ou bien. La même feuille. Dans la même feuille. Si on choisit la même feuille. On clique. Pour choisir. La cellule. L'emplacement. La cellule. De l'emplacement. Je prends par exemple. Ici. D1. Je fais OK. Et puis. Je clique. Sur. Fin de mois. On peut cliquer. Sur fin de mois. Sur ce petit triangle. Pour voir le contenu. C'est fait. De cliquer sur fin de mois. Pour que ça ajoute. Vous étiez qu'à 10 lignes. La même chose. Pour les ventes. Je clique. Et je glisse. Dans le champ. Des valeurs. Par défaut. Immédiatement. Nous avons. La somme des ventes. Par défaut. Nous avons. La somme. Des ventes. Et pour grouper. On a ici. Options. Puis on clique. Sur. Grouper des champs. Ça c'est. La première méthode. La deuxième méthode. Je clique sur. Une série quelconque. Je fais clic droit. Puis je clique sur. Grouper. Et donc grouper. Il est ici par mois. Je décoche. Puis. Je fais clic droit. Grouper. Je choisis. Années. Et trimestres. Et je décoche. Les mois. Je fais. Ok. Vous voyez que. Un autre champ. Va s'ajouter ici. Donc ici. Nous avons. Chaque année. Les trimestres. Et la somme des ventes. Je clique sur. Fin de mois. Je glisse. Immédiatement. J'ai les trimestres. Dans les colonnes. Et les années. Dans les lignes. 2012. 2013. Jusqu'à 2019. Et ici. Nous avons. Les trimestres. Et pour changer. L'apparence. Pour changer. L'apparence. De ce tableau là. C'est trimestres 1. Trimestres 2. Trimestres 3. Trimestres 4. Je fais. Disposition des rapports. Et je clique sur. Tabulaire. Immédiatement. J'ai trimestres 1. Trimestres 2. Etc. Et on peut changer. La forme de tableau. Donc création. Et on change. On a clair. On a moyen. Plusieurs choix. Ici. On a même. Un groupe foncé. On peut par exemple. Choisir. Faire un choix ici. Selon. Votre besoin. Et selon la nature. De votre rapport. Je prends ici. Pour changer. Ce format là. Je fais un clic droit. Puis. Format de nombre. Dans format de nombre. Je prends nombre. Et ici. Je choisis. Il y en a ici plusieurs choix. Je choisis. Monétaire. Et bien monétaire. Choisis ici. Je change par exemple. Pour. Prendre le dollar ici. Bien sûr. Il y a plusieurs monnaies. Plusieurs devises. Vous pouvez changer. Selon votre besoin. On a ici le total. En bas. Par trimestre. Et dans options. On peut cliquer sur liste des champs. Pour l'afficher. Et liste des champs. Pour le changer. Je dis place. Fin de mois. Immédiatement. J'ai les trimestres. Dans les lignes. Et dans les colonnes. J'ai les années. C'est un exemple pratique. Comment utiliser. Un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique. Dynamique. Pour changer. Son apparence. Et les calculs. Se font. Immédiatement. Merci pour votre visionnage. Merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne. Au plaisir. Je vous en prie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?